Qui nous vaut d'être ici aujourd'hui ? C'était juste à la sortie du confinement. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a plusieurs paroisses dans Marseille qui ont démarré des cafés solidaires le dimanche matin, souvent pour permettre aux gens qui étaient dans la rue, et du coup comme il n'y avait plus personne dans les rues, ils se trouvaient vraiment sans rien, et donc il y a eu une mobilisation pour dire au moins une fois de temps en temps qu'on puisse leur offrir un café, un petit déjeuner, un espace où ils vont pouvoir rencontrer du monde, parler. On ne savait pas qu'ils étaient en train de tourner un film à partir de ça, bon moi je trouve que c'est une bonne idée, c'est une bonne inspiration d'avoir dit, bah tiens pourquoi pas tourner, pourquoi pas mettre un peu en lumière ce que ça a provoqué finalement ce confinement, ça n'a pas provoqué que du bon, mais ça a aussi provoqué de la solidarité, de la fraternité qui a grandi, et qui en certains lieux continue. Maman, je ne veux pas mourir du coronavirus. Non ma chérie, tu ne vas pas mourir, ton père exagère, tu sais bien. Mais pas du tout, ça commence par un petit rhume, une grippette, puis après ça descend sur les poumons comme ça, ça t'attrape, ça te sert, tu ne peux plus respirer, et tu meurs et tu ouvres. Non, non Martin, stop, arrête là ! Non, 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 attends, ne l'ouvre pas. C'est le Covid. J'ai rebossé mes tables de modification avec mon fils. J'ai appris à faire la division, je ne savais plus faire de division. Mais non, c'est vrai, division à plusieurs chiffres. C'est très difficile. Et aussi le groupe sujet, le groupe nominal et le groupe verbal. Le rapport aux enfants, le rapport par enfant, le rapport aux voisins, on a mis beaucoup de ce qu'on a vécu. On a évidemment un peu poussé le trait pour que ce soit une comédie, mais c'est quand même assez juste, c'est quand même assez proche de ce qu'on a vécu. Oui, et ce moment de rupture aussi, où tout d'un coup, on a décidé d'arrêter de subir pour essayer d'en faire quelque chose de positif. Et comme tous les personnages du film, on a un moment de rupture, où tout d'un coup, ils se disent, bon, ça suffit maintenant. On arrête de se replier sur nous-mêmes, de se faire envahir par ce climat anxiogène. Et on va aller vers les autres, ou on va écrire quelque chose. Se faire un travail de remise en question aussi. Je pense que c'est arrivé pour beaucoup d'entre nous. Et de se retrouver une certaine harmonie, seule avec soi-même et avec les autres. On voulait, en faisant une tournée pour le film, comme le film parle justement d'humanité, mettre en valeur des gens comme Christelle et Bernadette, qui d'un seul coup ont décidé de faire un acte pour les autres, un acte de générosité. C'est montrer comme les gens ont soudainement été créatifs et ont eu envie de se rendre utiles, d'aider les autres. Et je pense que c'est très positif finalement, dans ce genre de moment, on a envie d'aider, ça fait du bien. Et je pense que les enfants même avaient besoin de ça. Et peut-être que ça peut être réintégré aussi dans notre société, un peu plus de solidarité sur des initiatives personnelles comme ça. Une manière de consommer beaucoup plus respectueuse. Et voilà, une conscience de maintenant, on vit un peu à crédit, ça se dit ça ? Et donc du coup, voilà, d'essayer de soigner par rapport à la planète, d'avoir un comportement moins nocif. Et c'est vrai que les enfants sont très concernés. Et je pense qu'on a encore, nous, adultes, beaucoup de travail autour de ça. Et il y a plein de choses qui se font dans ce sens-là. Parce qu'on espère une prise de conscience qui va durer, quoi. Une prise de conscience de l'impact qu'effectivement l'humain peut avoir sur la planète, sur la nature. Et d'un système aussi qui peut peut-être changer. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'humains qui ne se retrouvent plus dans un système où ils ont besoin d'un sens aussi. De quelque chose de plus, je me répète, mais un peu plus humain. Tous dans le même humain, mais on ne sait même pas comment on s'appelle. Moi, c'est Agathe, chanteuse, donc. Ah, vous connaissez les chansons ? Ouais, par cas. L'isolation est tellement bonne dans l'immeuble, on se regarde tous les jours. L'alcool, tu as petit feu. Ils sont mieux. On n'est pas pressés. Mais ils changent. Ça ne pourra pas te faire de mal, au pire, ça désinfecte. Ah, mon dieu. Putain, tu sais que t'es pas content ? Avec la pénurie de gérés trop alcooliques, on va se faire des couilles en or.